Bon, François, il a quand même certains bagages, il sait ce qu'il veut, je ne suis pas juste là, il pourrait faire son film sans moi dans le fond, mais enfin je l'aide, c'est sûr, mais j'ai tout le temps travaillé un peu de même, que ce soit avec un réalisateur qui en met son premier long métrage, on les attendait, moi j'ai tenté de quelqu'un qui aime bien partager son point de vie, pour moi c'est ça, ce métier-là, c'est surtout ça, c'est un travail d'équipe. Bien, ça se passe bien à chaque fois, il a grandi depuis la dernière fois qu'on a travaillé ensemble, c'était sur les SKP, il fait jouer mon fils d'ailleurs, fait que moi je pense que c'est un acteur qui grandit bien, il s'appelle Régis Otis, c'est un gars de bois, il a une terre à bois, il a une scierie, c'est quelqu'un qui a la passion du bois, c'est quelqu'un aussi qui, il a une scierie mais il fait de la coupe sélective, c'est quelqu'un qui aime le beau bois, il va faire du merisier, il va faire du cerisier, il va faire des bois nobles, si on veut, donc c'est quelqu'un qui exploite le bois d'une façon, si on veut, plus respectueuse de la nature, le bois pour lui a une valeur autre que juste pour faire de la pâte et papier, en tout cas il y a une espèce de respect de la forêt et de la nature que ce gars-là a, qui est présent chez lui. Ça fait longtemps que je n'étais pas revenu, j'ai fait le tour de la Gaspésie une couple de fois, à l'époque où on faisait tout le tour de la Gaspésie sous le pouce, vers l'âge de 15-16 ans. Je suis revenu de temps en temps, je pouvais passer par ici, c'est une région que je pouvais, c'est magnifique, la Gaspésie, c'est encore plus beau que les souvenirs que j'en avais. Bien, c'est sûr que, bon, comment dire, la réaction est peut-être un peu plus spontanée, les gens sont moins habitués, moins habitués de voir des vedettes, si je n'aime pas ce mot-là, mais c'est sûr que c'est pareil. La réaction, des fois, ils sont surpris, des fois, ils ne me croient pas. C'est-tu vous? Oui, c'est moi. Sous-titrage Société Radio-Canada